Le parc des expositions de la Teste de Bûche transformé en véritable usine. Ici, on fabrique des masques et derrière les machines, des couturières et même quelques couturiers qui voulaient tout simplement aider. C'est naturellement quand j'ai vu la publication que j'ai dit oui de suite, sans regarder les conditions, sans regarder comment on allait travailler. Il me semble qu'aujourd'hui, on ne doit plus se serrer les coudes à défaut de se serrer dans les bras. A l'origine du projet Libéro Mazone. Au départ, ce chef d'entreprise du bassin d'Arcachon voulait fabriquer quelques centaines de masques. C'est la mobilisation de ces couturières qui va permettre d'en fournir 500 000 à la ville de Bordeaux. Elles ont ce fonds-là qui est humain et cette force de travail qu'elles ont, qu'elles maîtrisent, la dextérité, etc. C'est pour ça que quand on a commencé, je voulais des couturières professionnelles. Sans elles, je ne pouvais pas faire ce poste. Ce matin, c'était visite des élus et des officiels. Préfète, maire de Bordeaux, président du conseil départemental. Là encore, chacun se félicitait de l'esprit d'entraide et de solidarité qui a guidé cette entreprise. Tout le monde a fait un petit pas qui a permis d'arriver à ce que l'on vient de voir, c'est-à-dire à une fabrication de masques grand public qui vont être mis par les collectivités locales à la disposition de la population qui souhaitera porter un masque. Et les masques de la test de bûche pourraient bien devenir une autre aventure après la crise. En effet, l'Iberomazone envisage de pérenniser l'entreprise. Merci. Merci. Merci.